En Espagne, un joueur du FC Barcelone fait la une de sport. Il s'agit de Joao Félix, l'une des dernières recrues du club catalan cet été. Poussé vers la sortie par l'Atletico, il est arrivé au dernier moment au sein du club Blograna, mais Xavier a déjà un plan pour que le portugais s'adapte au mieux en Catalogne. D'abord, il compte se réunir avec son joueur à l'issue de la trêve internationale pour lui expliquer le projet et ce qui l'attend de lui. Et comme le titre sport, Xavier veut faire comprendre à Félix qu'il devra gagner sa place, comme tout le monde. L'entraîneur espagnol pense qu'il s'agit d'un grand défi à relever pour lui. Mais Félix en vaut la peine, car il fait partie de ces joueurs qui peuvent changer le cours d'un match à eux seuls. Le Real Madrid va devoir prendre une grande décision concernant le poste d'entraîneur à l'issue de la saison 2023-2024. Et une surprise n'est pas à exclure. Le Real Madrid est resté sur sa ligne de conduite. Malgré les rumeurs concernant l'arrivée d'un numéro 9, pour remplacer Karim Benzema, et le retour en force de la rumeur Kylian Mbappé, les Meurangs sont allés au bout de leurs idées. Ils avaient annoncé qu'ils ne recruteraient pas à ce poste, cet été ils ont tenu parole. Dans un an, ce sera certainement autre chose. Florentino Perez et ses équipes devront trancher concernant le futur grand attaquant. Ils devront aussi prendre une décision concernant le coache. En effet, Carlo Ancelotti arrivera au bout de son bail en juin 2024. La saison dernière, le misté a été pas mal critiqué par la presse espagnole. Les médias ont même annoncé qu'il était menacé, et qu'il ne serait plus sur le banc madrilène à l'été 2023. Ils ont d'ailleurs évoqué plusieurs pistes, notamment celles menant à Zindin Zidane, Libre, José Mourinho, Xabi Alonso, Raul et bien d'autres. Dans le même temps, l'ancien coache du Milan a été annoncé avec insistance du côté du Brésil, qui cherchait un nouveau sélectionneur. Finalement, Ancelotti est resté à Madrid, où il veut aller au bout de son contrat, voire même plus. Il n'a jamais caché qu'il resterait avec plaisir. Ce, malgré le fait que le président de la CBF, Fédération Brésilienne, Ednaldo Rodriguez, ait annoncé le 5 juillet dernier, qu'il arriverait en 2024. Digné un style de jeu similaire à l'entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu, avait-il expliqué. Mais rapidement, Ancelotti n'a pas confirmé ces informations tout en assurant être concentré sur le Real Madrid. Une situation peu évidente à gérer pour les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, qui voulaient être sûrs que l'Italien serait à fond avec eux cette saison. Et c'est visiblement le cas. Ancelotti est investi et prêt à mener toutes les batailles. Et aujourd'hui, El Chiringuito nous révèle une nouvelle assez surprenante. Contrairement à ce qui a été annoncé ces derniers mois concernant ses successeurs et son rôle de sélectionneur du Brésil, il pourrait finalement prolonger à Madrid. En effet, les journalistes de la célèbre émission ont indiqué que Carlo Ancelotti n'avait rien signé avec la seule SAO. De plus, il n'est pas impossible qu'il reste à Madrid. Si une prolongation lui est proposée, ce qui n'est pas impossible, il l'acceptera. Une sacrée surprise. En cas de départ toutefois, Xabi Alonso est la priorité des Meringues, devant Raoul, courtisé par Villarreal, et Alvaro Arbeloa. Pas de Zindin Zidane donc. Une petite surprise, puisqu'il a souvent été annoncé de retour prochainement. Merci.